Ah mais putain c'est incroyable vas-y on continue c'est pas grave C'est marrant c'est que j'ai practice tous les autres trucs j'ai practice que bridge et c'est incroyable ces gens qui risent c'est qui marrons est-ce que tu as pris ta place pour le winter baguettons en tant que spectateur dans les grades merci gouloum à bientôt reprend charisette sérieux donnez moi un couteau comment ça non je vais même pas pouvoir regarder le winter baguettons quel oeil ah de marbre on aura pas dû aller si loin dans cette blague c'est un petit 3 30 là On est sur de la qualité Trop loin Elle dit pas encore parce qu'elle se fait trucider le bide à chaque fois Elle en a marre je pense Quel dommage Je t'enverrai un Blu-ray si tu veux Un Blu-ray des Run On va faire une petite édition collector Après on va monter ça On vendra ça au marché de l'île Tu veux avoir quoi comme concert ? Ou alors t'es un musicien J'ai certainement pas ri En 3D bien sûr en 3D Compatible 4K Alors que t'es prêt Vous le pérez de votre vie Corvo Ce 330 Italienne du 17ème siècle C'est stylé ça ? Renaissance tout ça tout ça Euh attends J'en connais j'en connais j'en connais ça va venir Ah merde J'en connais des compositeurs de cette époque là italiens en plus Et là on fait des OOB Lol Il est tout seul là J'ai une bien meilleure RNG que sur la run d'avant Si dur de sauter Si l'autre ne sort pas on est pas mal Allez Run motherfuck run Oui on a eu le pont C'est magnifique Quelle puissance 3.52 Et c'est pas dégueu hein Samartini vient de dé Ah non merde je suis con Je pensais que c'était son nom J'allais dire quoi ? Je suis débile Désolé Parce que j'étais en pleine course Donc je lis les messages un peu au hasard La boulangerie culture On va faire une émission comme ça 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 me gaffe quand ça arrive Il tape le hors bord Ça lui fait faire un genre de jump Non mais saute un moment donné Putain Allez On va pas tout le temps Tu l'as lu de la même façon Aïe mais je t'ai fait croquer les pieds Saloperie Baston Baston ou baston ? Baston mais On va pas tout le temps On va pas tout le temps Non 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 What the fuck What the fuck Mais c'est quoi Mais putain de mec Pardon Je suis un peu vulgaire Oh là là Mais c'est pas possible Mec j'ai dû prendre Une Je sais pas Une assiette Une pierre Un truc dans le dos Putain mais cette RNG De merde Et je travaille pour des gens bien Qui aimerait beaucoup vous rencontrer Je connais le mec le moins lucky du monde C'est moi Putain c'est abusé Ah j'étais sur un bon truc là Mais oui mais ils ramassent toujours des trucs qui traînent En disant d'ordre tu peux un peu lancer tout ce qui passe Moi j'aime bien c'est leur faculté dans le deux à ramasser de la terre ou des briques Sur un sol carrelé Ça ça me J'ai toujours assez impressionné Les mecs c'est des alchimistes un peu en fait C'est pas l'astu Ouais c'est pas grave Allez on va essayer de faire un bon outsider Lol Moi aussi je veux rencontrer Charles Xavier Je veux mon pouvoir Faisons ça sale Bon allez il me reste 7 minutes pour reset Vu que je boucle Aaron en une heure à peu près Oh j'ai réussi à passer devant Samuel C'est un exploit Il est en train de swag Il faut enlever les tabourets de ce bar Il ne sert à rien Tout le monde est toujours debout De toute façon Je vous fais Vous pourriez m'en descendre à nouveau Pendant que je maintiens ça en place Mais attention L'huile est instable Lise C'est parfait Merci Dites moi ce que je peux faire pour vous Vous devez être épuisé Je vous conseille d'aller dormir au plus vite Le résistance va être mise à une épreuve Alors allez vous reposer Bonne nuit Non mais je vais essayer de respecter mon créneau Ouais c'est son job C'est mon taxi Samuel celui qui conduit C'est celui qui ne boit pas Comme Corvo est un peu porté sur la boisson Et qu'il est très mauvais marin Il utilise les services de Samuel Et hop dans la cutscene Qu'est-ce qu'on se marre Les grosses épaules Corvo quand même C'est pas mal Allez Je suis mort sur quoi ? Ah non je suis mort à l'extérieur Comment le glanc ça va ? Ah mais lol putain Allez Allez Parfait Ok Ok Toi aussi Je te rejoindrai bientôt Sur 11h02 Je crois Bonne soirée Merci d'être passé C'est cool Je te reviendrai ton blu-ray Tu baguettons Bon appétit Oxiga Bonne raclette Il y a un multi Non mais Ce que je veux dire C'est que dans la soirée Il y a de fortes chances Pour que Je cède à la tentation Je vois Il me regarde un peu Un peu de côté Attention Va-t-il mourir C'est un peu le run killer Ici Faut le savoir C'est un peu le run killer Faut être hyper attentif Seuls les meilleurs speedrunners Y arrivent C'est vraiment pour ça Que je suis mort tout à l'heure Ah c'est trop ça Ouais C'était sûr Allez on y va Bye bye Wow j'ai gagné du temps Incroyable Je suis le maître J'ai pas du tout Practice cette partie Par contre J'espère que Je vais pas le payer Ce sera pas facile Avant il suffisait de remonter Clabring Boulevard Mais plus maintenant La moitié de la ville A été balayée par la peste Et les survivants Se disent plus que les restes La garde urbaine Tient encore les principes aux axes Et la place des portails Foudroyant partout Sam c'est mon gars sûr Tu vois la personne Qui te trimballe Dans Xenor 2 Ils sont allés à chercher Aux invalides de guerre Parce que t'as aussi Un taxi Taxi girl Dans Xenor 2 Faites votre choix Elles vont pas durer C'était vachement dur à faire Et donc Yes J'ai dû le ricochet C'est pas Pas très serein Je suis au regret De vous annoncer Que le combat de réglion A été prolongé au point Jusqu'au moins des règles Mais pousse-toi Mais c'est une blague ça Et tu sors d'où toi Oh là 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 Ça tue de catastrophe T'as la RNG Des gardes C'est pas encore Trop punitif J'ai vu que c'est le deuxième Ce map Bien Je ne vous serai D'aucune aide ici Je ferai mieux de le retour J'ai lu quelque chose Sur le stigmate Au tout l'archive Ça semble Toujours A-tu déjà Tu l'auras J'aurais dû le faire Tant pis Je suis où là Ok Ok Ce que je viens de faire N'est pas legit Concrètement Normalement je tombe Et je meurs pas Mais pour remonter C'est une galère Et là je sais pas Du tout Où j'ai atterri Euh En fait Un quart d'heure Sur la run Tu vois Sur une heure J'ai 15 minutes De chargement Et donc Ce coup-ci Ce coup-ci Il est mort Et j'y avais pensé A mettre Un SSD Dans ma console En plus C'est pas très dur A faire Attention Nous sommes en état Yote Kali Merci Et du coup En fait Tu es obligé De re-timer Après derrière C'est-à-dire T'enlèves Moi je sais Exactement Combien j'ai De temps de chargement A chaque fois Donc je connais Mais tu Grosso modo Tu soustrais Alors au début Je re-timais Bêtement Je mettais un chrono Pour les trucs Et puis Genre en in-game time Ouais J'ai dit Ça fait 45 46 minutes Un truc comme ça C'est pas exactement Un quart d'heure C'est 13 quelque chose Soit 13 ou 14 Là on va faire Un trick J'appelle ça un trick Parce que Ok J'ai failli mourir Parce que Il a décidé de le faire direct Sur la bonne frame J'ai réussi Je viens de faire Ce qu'on appelle Le Samuel Jump Putain j'ai perdu J'ai peut-être pas droit De dire ça Mais je pense Que les hommes d'église Ne devraient pas vivre Comme des barons Vous êtes pas La perte violente Un peu Ça c'est mon premier saut raté Et la chute Un peu Du côté Tant pis Ça va y'a du temps A rattraper derrière Et donc là Ce que je viens de faire Ça s'appelle Le Samuel Jump En fait le but C'est de sauter Et d'atterrir Sur la tête De Samuel Pour éviter de prendre Des dégâts de chute Parce que sinon On est obligé de descendre Par une chaîne Et ça prend un temps fou Et pour se faire Il faut Donc y'a un setup J'ai un setup visuel J'ai des visuels Q Faut savoir où ça fait Et en fait Tu t'accroupis Lorsque t'es en l'air Et une fois que t'atterris Sur sa tête Ça te repousse Et voilà Par contre si tu sautes En n'étant pas accroupi Samuel va considérer Que tu l'as attaqué Et quand t'attaques Un PNJ allié T'as un game over Donc alors oui On me dit oui C'est du glitchless etc Mais c'est pas vraiment Un glitch Parce que bah Tu peux le faire Toi même tu vois Sauter sur la tête de Samuel JDR Je sais pas ce que c'est Mais bon courage Ah jeu de rôle Ouais bon courage Je trouve pas ça ouf Les jeux de rôle Mais Enfin je comprends Les gens qui en font Je trouve ça un peu ennemi Je sais pas Demande à Twitch Demande à Twitch Demande leur Quand est-ce qu'on peut Avoir le sub Mais grosso modo Grosso modo Pour avoir le sub Sur Twitch Allez putain Bonjour Grosso modo Pour avoir le sub Sur Twitch Il faut streamer Au moins Au moins Trois fois par semaine Pour la boulangerie Y'a pas trop de problème Au moins Trois fois par semaine Et Avoir une moyenne De 100 à 150 viewers Par stream Je vous emmène Au Golden Cap Dès que vous serez prêt J'ai déjà connu Lord Pendleton Plus d'une fois Vous savez ce qu'il y a Flica et ses breçons Dans le Merci Viande Ah j'avoue Sur la boulangerie Ce serait cool Mais bon Là je vois On est actuellement 17 viewers Il en faudrait donc 10 fois plus Pour être légit Ah Bob Lennon Je trouve Horriblement insupportable Je supporte pas Sa façon de s'exprimer Ses intonations J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il est toujours En train de surjouer Tout ce qu'il dit Et ce qu'il fait Chaque émotion On a l'impression Que c'est fake Je sais pas C'est hyper Hyper étrange J'ai rien contre la personne En tant que telle C'est juste que Je ne crois pas vraiment Qu'on arrive pas Ça commence à s'exprimer Après il a déjà hébergé Des trucs où il y avait Beaucoup de monde Sur sa chaîne Le SA Les trucs comme ça Et tout En vrai je connais pas Les trucs Ça veut dire que Je sais que tu peux faire Je suis pas bon Sur mon style de mana Je sais que tu peux faire Une demande Ça ok Oh nickel Je sais pas ce que vous avez Je peux faire une demande Sur Twitch J'ai demandé A être sub Etc Mais peut-être Qu'il y a des moyens Détournés Tu vois Quoi c'est ça C'est parce qu'on vous dit Après il y en a Qui aime le foot T'as bien raison T'as tout à fait raison De me répondre ça Du coup je sais pas Je connais pas la formule magique Pour avoir le sub C'est dommage La Roto Parce qu'en plus C'était pas le premier A demander Le sub pour la boulangerie Donc ça prouve Qu'il y aurait au moins Un minimum d'intérêt A ce qu'on l'ait Parce que Ça sert à rien D'avoir le sub Si ça intéresse personne Faut vraiment Que ça serve En plus de nous servir A nous Que ça serve Aux viewers Enfin Que ce soit intéressant Ok J'ai la bonne RNG Ça c'est cool Allez putain Ça c'est cool Ça c'est ce qu'on appelle Se faire baiser Par le jeu Tu vois Voilà Je peux m'en Voilà Je peux m'en Voilà Ah ouais non mais bien sûr, mais après je sais comment ça fonctionne intrinsèquement si tu veux. C'est-à-dire je sais ce qui attire, ce que je connais pas c'est qu'est-ce qui fait pencher, qu'est-ce qui fait d'un jour ou l'autre chez Twitch, il y a un mec qui se réveille et qui se dit tiens on va lui donner le sub, ça je sais pas. J'imagine que c'est plutôt eux qui décident si t'as le sub plutôt que toi qui le demande. J'sais pas. Après nous on continuera à mettre autant d'énergie dans la chaîne sub ou pas sub, c'est pas un objectif. Ce serait un genre de reconnaissance tu vois, c'est toujours agréable, ça prouve que t'es légitime dans ce que tu fais et que Twitch considère que t'es quelqu'un d'intéressant ou du moins une chaîne qui crée du contenu intéressant. Maintenant, tant qu'on arrive à faire plaisir à notre communauté, le sub ou pas le sub, c'est pas très important. Entrez sur la navigation. Ouais sûrement. Mais je veux dire, il y a quelqu'un, il y a quoi, il y a un admin Twitch qui passe sur tes streams et qui se dit tiens lui on va lui donner le sub ou alors il tape et il regarde les passe-broadcast et puis il jauge. C'est ça en fait la question que je me pose, c'est comment eux ils jugent que c'est bon, à quel moment ça pèse dans la balance. C'est pas mieux de savoir quel est leur procès, parce qu'ils doivent avoir un procès tu vois, c'est pas ils se réveillent en se disant tiens lui oui et lui non. Il doit y avoir un procès à respecter. Mais à part je te dis la Guidelines où... Ouais en mode Ninja. À part la Guidelines où ils te disent 150 viewers par stream. Sinon on va encore vous parler, mais pour l'heure, Lord Pendleton demande votre attention. En tout cas je sais que quand tu fais des demandes pour avoir le sub, ils te demandent eux, enfin Twitch te demande dans le formulaire, d'activer les passe-broadcast pour qu'eux ils puissent aller voir. Donc c'est ça. Ah nice, je l'ai mis vite. Ça c'est cool. C'est cool. Montez à bord quand vous serez prêts. Merci. Waouh, sympa. C'est cool. Ah non, ça n'a pas marché. Très dommage. Ah mais Splits, on a toutes les couleurs. Surtout des rouges et des bleus. J'ai repas. Qu'est-ce qu'il y a un cousin qui travaille chez Twitch par hasard ? T'inquiète, t'es pas le premier à faire ce genre de blague sur ce stream. J'ai la réputation d'être un modo nazi, mais quand c'est moi qui streame, le chat est plutôt open du coup. C'est à personne pour réguler le flux. Je suis pas hâte de me cramer le cul sur ce feu. C'est pas spécialement utile. Ah oui, je suis content de l'évitre. Citoyens et visiteurs de notre vieux. En fait là on casse la vitre et on blinke à travers. Parce que sinon il faut trouver la clé. Enfin il faut aller chercher la clé. Et aller au plafond. Enfin au plafond, aller au grenier je crois. Je vais perdre du temps. Ce qui est un peu bizarre parce que normalement le blink, c'est juste un déplacement horizontal ou vertical du corps de corvaux dans l'espace. A une vitesse impressionnante. Mais en aucun cas en fait, le corps est censé se déformer. C'est à dire que c'est pas vraiment une TP en fait. C'est plus un genre de glissement. Sauf que ça se fait alors que le temps est arrêté. Donc on a l'impression que c'est une TP. Mais du coup, techniquement, il devrait pas être capable de passer à travers le petit trou de la vitre. Puisque son corps est beaucoup trop gros. C'est marrant je trouve. Je laisserai pas. C'est quoi ? Lâche-toi ! Si, c'est chaud ouais. Passer à travers la fenêtre, c'est chaud. Parce que bah, t'es pas vraiment censé pouvoir le faire. Et l'indice visuel... En fait, des fois, tu peux passer et pourtant le blink, il reste devant toi. C'est ça qui est traître en fait. C'est que des fois, il est... S'il est sur la grille, t'es sûr que tu passes. Mais des fois, tu peux passer même s'il est pas sur la grille. Sauf que bah, tu le sais pas quoi. Et si tu rates, t'es obligé de reculer, etc. C'est un coup à prendre. Au maximum, ça me prend 2-3 tries en fait. C'est pour ça que je te disais, c'est difficile de l'avoir premier essai. Mais c'est pas difficile de l'avoir tout court. Là, je vais rater mon DMH Cancel, je pense. Oh, je l'ai eu. Nice. Là, normalement, c'est censé avoir une animation où il met la main sur le sol et il fait Ah ! Genre, il s'est cassé la gueule, etc. En fonction d'un certain angle de caméra, si tu tombes avec un certain angle, tu prends pas de l'animation. Ça veut dire que j'ai de la chance. C'est tout ce que ça veut dire. Après, Calvin's Breach, c'est une de mes parties vraiment préférées. C'est pas un split qui est vraiment facile à faire. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est que de l'exé. En fait, il n'y a pas d'RNG dans celui-là. Il n'y a pas le garde qui spawn mal ou qui te troll, etc. C'est-à-dire que si je me plante, c'est de ma faute. C'était limite, ça. Je prends plus dans l'escanique, là. Parce que des fois, ce garde-là, il venait m'emmerder à la sortie, là. Le médecin royal en personne. Je vous tire mon chapeau. Allez-y, embarquez-le. J'ai perdu du temps sur ce segment. Dommage. Dommage. Je me suis trouvé pourtant pas mauvais. Le best doit être assez violent, quand même. Et là, je n'ai pas de temps à sauver non plus, parce que ma RNG avait été parfaite, je crois. Mais il y a du temps à rattraper sur Flobby, évidemment. J'ai eu quasiment tout perdu sur Campbell, en ratant mon saut la première fois, sur les égouts. Et puis, le deuxième. Et le deuxième au niveau du bureau. Messieurs. Bonne nuit. Et bonne discussion. Je sais bien, ça, je devrais finir dans les temps. Après, il va falloir que j'aille manger aussi, moi. Parce que c'est ça, hein. Eux, ils font des streams jusqu'à 19h, et après, ils refont des streams à 21h. Parce que, bah, eux, ils ont une famille, et ils mangent avec leur famille. Moi, je suis tout seul. Du coup, je peux streamer entre 19h et 21h. Voilà. RT, si c'est triste. Je faisais des grimaces dans ton sommeil, non ? Ouais, c'est ce que je viens de dire. En tout cas, merci à des gens, si jamais vous avez follow, et qui n'a pas eu l'alerte. Chez moi, elle fonctionne un peu, une fois sur 100. Donc, euh, si jamais c'est le cas, merci, Buki. C'est très cool. Oh, j'ai pas eu le... Wow, chat. Vous faites partie de cette fermie. Vous serez à la petite... Tu m'étonnes ! Sacré signal. Là, d'ailleurs, tiens, j'ai une question. Parce qu'à priori, c'est pas mal à la mode, là, dans la communauté. Enfin, dans mon entourage speedrunic, si on peut le dire. Vous, en tant que... En tant que viewer, vous préférez qu'il y ait forcément une webcam contre un runner stream ? Je sais pas, ça se fait de plus en plus. Surtout depuis que Marco a mis la sienne, ça a un peu lancé la mode pour les autres, je pense. D'un don, il le fait depuis longtemps. Bon, il l'a quasiment toujours fait. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à poster des Tollbos. Faites gaffe, quand je... Moi, je pourrais dans l'absolu, mais je sais pas. Je sais pas, ça intéresse vraiment les gens. Si ça ajoute quelque chose. C'est ce que je viens de dire. C'est que je finis ta raclette. Oh non, je l'avais pas raté depuis 10 milliards d'années, ce truc-là. Non, quoi ? C'est mignon. Regarde Snapchat quand tu veux. Alright. Je vais faire ça. Oh putain, j'ai reçu plein de trucs. Des messages, des trucs, des bidules. Ouh là là, ouh là là. Allez, bonne RNG, bonne RNG. On prie avec moi, s'il vous plaît. La bonne RNG. La bonne RNG. Ouh, on veut la bonne RNG. On veut la bonne RNG. On a la mauvaise RNG. Tant pis. C'est la vie. Je vais perdre 40 milliards d'années. Il est pas mort à sa place. Ouais, c'était trop fast. C'était trop, trop fast. Mon gars, je les ai trouvés direct. Je les ai trouvés tout de suite. Bam, bam, bam. Mais pas avec tout le monde. Parfois, quand il n'y a pas de micro, ça va aussi. Bah, la webcam, ça sert juste à montrer sa gueule, tu vois. Enfin, il n'y a pas de... Pour voir la réaction en direct, je pense. Ça fait un truc à regarder quand il y a des écrans de chargement. Si tu connais un peu la RNG, tu sais qu'ici... Tu peux te faire facilement défoncer, en fait. Parce que, bah... En vrai, ça va. J'ai pas perdu de temps de temps que ça. 3,2 secondes en ayant la mauvaise RNG. C'est cool. Ah, j'avoue. Non, mais même moi, je pense. Pas d'exception. Les gens, ils aiment bien Dindon, parce qu'il fait des têtes bizarres. Il fait des animations. Il montre des choses. Maintenant, si t'es un mec hyper focus, qu'il bouge pas trop et tout... Ce n'est pas forcément hyper intéressant. Bon, allez, possible time save 20 secondes. On va essayer de ne pas faire le sac. Yo Cerberos, comment vas-tu ? Ça fait un moment que je t'avais pas vu sur un de mes streams. Je t'en vois sur les chats, mais... Après, je stream... Ça fait longtemps que je n'ai pas streamé du speedrun à part Daylight. Je t'aime bien faire ça. Le mec parle, mais on ne le voit pas. Ça va super et toi ? Bonne semaine. Content d'être en week-end. La nuit a été longue pour vous, Corbeau. Mais elle n'est pas encore finie. Avlock et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Ils veulent vous voir tout de suite. Dans les quartiers d'Avlock, au-dessus du bar. Votre attention, citoyen de ta droite. Corbeau, l'heure est venue. Fuck, je l'ai lâché trop. Allez, cours. Vous avez bien procuré que... Je t'ai failli taper un dialogue, là. En fait, il y a une cinématique à l'extérieur du truc. Si tu sautes pas au-dessus, tu tapes la cinématique. Ça aurait été... Grosse, grosse perte de temps. Grosse session stream ce soir. Ah, il y a Dindon qui stream aussi. Ah, c'est cool, ça. J'avoue, on n'aura pas fait 100, non. Une fois que j'ençois des notifications du YouTube quand il y a des vidéos qui arrivent, maintenant. Je ne sais pas si c'est de Snap, Ineo. À part si c'est en story. Je ne regarde jamais les stories des gens. Je ne regarde si il y a une à toi. Non, même pas. Je n'ai rien su sur Snap. Une sacrée grimpette. La priorité, c'est d'abattre le Lord Régent. Il s'est construit un joli bunker en haut de la tour. C'est sécurisé qu'il a fait. Il est complètement frappé. Quitte à jouer les touristes, il y a un autre moment qui bouge des tours. C'est quoi ce truc, la clé et... La station de radiodiffusion. C'est de là qu'ils diffusent leurs annonces. Ça vaut une fois d'y jeter un oeil. Vous êtes prêts ? La prochaine fois qu'on se verra, le Lord Régent sera mort. Sinon, je serai eu l'honneur de servir à vos potes. Ok, trick assez important ici. Ok, ça s'est bien passé. A tout le personnel de Noir Régent, tous les nouveaux rapports d'éducation sont à remettre à l'officinaire. Pas bon, pas bon de bouton sur le... Sur ma mana. Ok, j'ai reçu. Je verrai après. C'est 9-5-3 ou 9-3-5 ? Je ne sais jamais. Ah, vas-y, je vais perdre du temps. Est-ce que je suis un débile ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend trop? Est-ce qu'il y a un problème ? L'huile de baleine est désormais... Allez ! Putain... vous verrez que je ne suis pas la carte urbaine au plus vite toute personne sera en éradication et sera appréhendée je pense pas avoir gagné du temps j'espère n'est pas trop en perd tique erreur mais là c'est moi j'ai failli le faire trop les violents c'est terminé vous êtes prêt à retourner au handpits merci à vous bon allons-y reux oxyga pareil c'était rapide putain manger vite les gars pas le temps bon pb style alive c'est bien qu'il y ait 20 secondes à rattraper là ces changements ça m'inquiète pas mal pour être franc c'est toujours le menu frottin dans mon genre cette fois ça peut être différent le ordre régent est hors d'état de nuire et l'abbaye a un nouveau grand superviseur votre travail est presque fini les autres sont au bar sans doute en train de trinquer à votre santé moi je vais rester dans le coin si ça vous fait rien voilà je regarderai ton snap pendant la période des 3 minutes c'était bien ça c'était bien yes putain ça fait longtemps que j'avais pas réussi ce truc là bien comme il faut parce qu'il a tendance à grave un peu tout ce qui passe là-haut ok donc bah comme d'habitude pour ceux qui connaissent ma run vous savez quoi faire pour les autres là vous avez trois minutes devant vous à peu près pour le taille d'ailleurs c'est quelqu'un qui peut lancer un chrono quand j'appuie sur continuer juste pour avoir une idée vraiment combien c'est là vous avez trois minutes pendant lesquels il va rien se passer donc si vous voulez aller vous chercher à boire pisser un coup ou je sais pas répondre à votre mère parce qu'elle s'inquiète vous l'avez toujours pas envoyé de sms ça c'est pas bien vous le savez et ben c'est maintenant donc on profite pour regarder tout comment envoyer j'avoue la bonne raclette ça donne envie et ça même sur le speedrun pc tout le temps merci non 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 enfin en fait les glitch existent aussi sur ps4 le problème c'est que c'est une histoire de framerate et de fps c'est à dire que sur sur pc ça tourne à peu près 150 200 fps et enfin tu peux le faire tourner à ce niveau là et ça permet de faire des blinks beaucoup plus rapprochés et de pouvoir clipper et faire des ob et à plein d'endroits où où en fait c'est pas censé pouvoir le faire et le truc c'est que sur ps4 et à 60 fps capé donc c'est au maximum 60 fps et du coup tu as beaucoup moins de frames disponibles pour pouvoir faire ces ob et ses clips là et donc voilà donc en fait sur ps4 il ya des glitchs qui sont possibles de faire ce qu'il ya ce qui n'implique pas les fps mais tous les autres comme les ob et l'élévator glitch qui est un des principaux principaux glitch sur pc ils sont faisables mais horrible à faire en fait sur l'élévator glitch grosso modo il faut prendre un angle particulier bourrin et croix sur toutes les frames possibles pour pouvoir escalader en fait un mur quand il a un angle vachement aigu et genre sur ps4 c'est possible sauf que les frames tu les as quasiment pas à chaque fois quand tu les as vraiment pas à chaque fois et genre faut avoir beaucoup de chance pour prendre et dessus ok maintenant dis moi maintenant ça fait combien de temps du coup moi j'en ai fait un peu en héni pour cent donc avec les glides disponibles sur ps4 on peut clipper à travers les murs sur ps4 c'est possible c'est juste beaucoup plus dur mais c'est possible moi je le faisais dans ma run et là j'ai décidé de faire du glitch laisse parce qu'au final bas tu vois on peut finir le jeu sans glitch avec une bonne exé en à peu près une heure donc plutôt cool deux minutes dix ok donc plutôt deux minutes que trois ici j'espère que j'ai un peu de chat dans mon jonglage de pierre dernière je me suis bien fait troller voilà ça recommence des pierres disparaissent c'est rigolo voilà ça va la telle meur tombe sur la gueule je crois que je l'avais pas ce que je viens de faire c'est un saut hyper précis qu'on peut faire vraiment qu'avec le le bon élan etc avec le bon élan avec le pointeur au bon endroit en fait ça permet de skipper quasiment 45 minutes de jeu je considère pas ça non plus comme un glitch parce qu'en fait j'ai pas j'ai rien manipulé dans le jeu à part juste faire le saut au bon moment et lâcher mon blink au bon moment sauf que t'es pas censé pour fin ça deviendrait pas forcément à l'idée enfin ça pourrait mais je veux dire c'est pas quelque chose d'hyper intuitif quoi pas comme si tu allais faire ça pendant pendant ta première partie casu je suis content de pas avoir fait ça voilà un duel que personne d'autre ne pourrait livrer et le temps je suis très content je suis très content de pas m'être fait chier dessus là dessus parce que c'est ce qui m'arrivait tout le temps sur mes dernières runs je me faisais toujours baiser ici là tout est passé nickel je l'ai un peu train tout à l'heure et le saut le machin nickel parfait top bon je peux encore me faire chier dessus sur le reste de la run mais j'ai fait les temps j'en suis où j'ai fait les tricks les plus compliqués après je peux tu peux toujours mourir tu rate un peu ton sauce à un endroit tu tombes tu meurs bon bah voilà tu as perdu cinq minutes c'est fini la on est mort ça ça reste ça peut toujours arriver maintenant le risque est moindre mais il est présent quand même mais on est sur une bonne base là j'espère juste que au niveau mana je suis bon parce que je suis pas serein de l'être ah putain ça c'est un ouais d'accord allez hop si on tapait un peu de lecture je suis en retard dans le cycle ça va avoir un petit peu la pression là trop loin et là faut bien aller jusqu'au bout sinon tu te fais baiser ce qui m'arrivait la fois dernière j'ai voulu aller avant et en fait elle a commencé à se refermer je suis là je suis là Vous savez ce qu'il a fliqua et ses bressons dans le Ok Merde Non Ah putain C'est moins passé C'est là C'est derrière lui J'étais si loin de la fenêtre mon gars J'étais tellement loin J'ai eu un damage cancel J'étais tellement loin Je me suis retourné 360 nos scopes Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez ce qu'il a fliqua et ses bressons dans le Ok 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 Wouh Maca green in the building On fait pas de bêtises On finit ça correctement Très très bon Floodide Je suis très content C'est un peu l'endroit où je tue la plupart de mes runs J'imagine qu'Aveloque, Martin et Lord Pendleton sont déjà arrivés et se sont retranchés dans le bar Les connaissants il y a peu de chance qu'ils seront Eh mon sum of best sub 1 Hé 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 Martin parlait de cet endroit comme un de leurs points de chute en cas de problème Impossible d'attaquer sans passer par le fort et le poste de garde Et il n'y a qu'un seul accès pour mourir au sommet Servir à vos côtés aura été un honneur Quand cette histoire sera terminée, on se reverra peut-être Bonne chance Corbeau Vous méritez d'en avoir À skip Les amitié à l'émité Quand elle sera impératrice Quand elle sera impératrice et ben Elle ira se battre avec d'autres gens Parce qu'elle va encore se faire trahir Voilà ce qui s'est passé Et c'était quoi ? J'ai préféré la jouer safe, l'exécution n'était pas ouf, mais j'ai vraiment assuré. Je voulais pas faire le doudingue, parce qu'on peut passer en dessous plutôt que passer au dessus, ça fait gagner du temps, sauf que tu passes à côté d'un genre de foudroyeur là, et bah s'il touche, c'était mort, c'est one shot, donc ça se fait, mais il faut blinker au bon moment pour éviter de prendre le coup, et bon, quand t'es sur une pbp, ils ont spécialement envie de prendre ce genre de risques, c'est pas fini hein. Désolé de moi, c'est quoi ? Yes ! This is a pb ! Sub 1h01, c'est cool ! Nice ! C'est pas la run parfaite, mais je suis content, je suis content d'avoir, d'avoir pb, parce qu'il méritait mieux que ça à ce run. C'est pas ouf, mais c'était beau. La fin de run, elle est très propre, bon c'est enough of that, je peux faire un poil mieux, mais parce que j'ai pas fait les trucs difficiles, je peux pas me mettre en galère. Calwins Bridge, je perds énormément de temps, je sais pas pourquoi, parce que là, c'est plutôt bien. RNG partie, bah... Je perds 3-4 secondes, mais ça va, parce que j'ai la mauvaise RNG en fait. Et j'ai réussi à les trouver très vite, à les tuer très vite, et donc au final prendre 3 secondes avec une mauvaise RNG par rapport au best, je trouve que c'est plutôt honnête. Franchement... Et pendant des années, quand l'âge blanchira tes chaussures et t'emportera, l'impératrice Émilie, Émilie la sage, à l'apogée de sa puissance, déposera ton corps dans le tombeau de sa mère. Déjà, spoiler, ça veut dire qu'elle meurt pas. Plus qu'un simple protecteur. Adieu, corbeau. C'est déjà...